coucou les silver que diriez vous d'un big hall ou pourquoi big parce qu'il y a trois marques il va y avoir kiko primark et lidl nous revoilà aujourd'hui pour un big hall alors comme je voulais dire l'introduction je suis allé chez primark et j'ai fait quelques achats également lors de mes achats alimentaires chez lidl j'ai trouvé quelques produits très intéressants et enfin un petit passage chez kiko et évidemment quand on va chez kiko on trouve toujours quelque chose à acheter pour commencer on va attaquer avec lidl alors lidl je vous en ai déjà présenté plusieurs fois c'est aussi du maquillage alors le maquillage chez lidl comme j'en ai trouvé et que j'ai eu l'occasion d'en essayer j'ai repris un petit fard à paupières comme celui ci voilà ici donc celui ci c'est une couleur qui est très très clair je l'aime beaucoup savez vous pourquoi et bien parce qu'en fait cela me sert de base de fard à paupières comme le fard à paupières est légèrement irisé il peut vous servir également à faire des points de lumière ici ou encore sous l'arcade sourcilière si jamais vous avez oublié votre highlight et bien vous aurez ça pour vous dépanner aussi toujours dans le maquillage j'ai pris ce produit là c'est un mascara waterproof ce n'est pas la première fois que je l'achète il est pas cher c'est 1 euros 99 comme le fard à paupières d'ailleurs et bien voilà j'en ai racheté il est très bien ça fera très très bien l'affaire lorsqu'on se maquille et bien il faut penser à se démaquiller vous le savez c'est une étape indispensable surtout en anti-âge n'oubliez jamais de vous démaquiller ceci dit il n'y a pas qu'un anti-âge pour tous les âges c'est pareil démaquillez vous qu'est ce que j'ai trouvé j'ai trouvé ce démaquillant doux pour les yeux voilà la marque c'est sien sienne je sais toujours pas comment on dit peu importe ce que j'aime beaucoup vous savez le système du flacon pompe vous appuyez dessus la juste quantité de produits arrive et il est dit que ce démaquillant marche sur le waterproof donc je vais l'essayer puis alors là aussi à ce prix là on prend pas beaucoup de risques et pour aller avec le démaquillant il faut des cotons à démaquiller et cela je les adore ils ont la bonne taille puisqu'ils sont assez grands ils coûtent pas cher on peut en utiliser autant que l'on souhaite bon évidemment on va pas en utiliser 10 pour faire un visage ça serait pas très écolo tout ça mais en attendant ils sont vraiment super en faisant mes courses chez lidl j'ai trouvé leur dernier gel lavant pour les mains vous en avez un ici il y en a trois celui que j'ai préféré c'est celui-là il est à l'ananas alors je peux vous dire que si vous aimez l'ananas celui-ci côté parfum ananas il déchire donc celui-là j'adore un gel lavant pour les mains qui va faire rêver avec son parfum d'ananas toujours chez lidl un produit que j'aime beaucoup c'est le nivea le lait corps sous la douche nourrissant eh bien j'en ai déjà utilisé l'année dernière un certain nombre on me dit parfois que ce n'est pas assez hydratant ce que je peux vous dire c'est qu'après m être lavé je l'utilise systématiquement ce qui ne m'empêche pas après d'utiliser mon lait pour le corps habituel mais ça apporte toujours un peu d'hydratation supplémentaire donc arrivé avec la saison estivale où j'ai les jambes qui ressemble à une peau de crocodile eh bien ça plus mon lait pour le corps habituel pour moi c'est parfait et alors ma dernière retrouvaille chez lidl je suis trop contente c'est une paire d'escarpins il y a un endroit chez lidl ou dans un grand bac ils mettent les dernières pièces restantes et là à des prix qui défient toute concurrence eh bien là j'ai trouvé ces escarpins que vous pouvez voir là voyez un escarpin tout simple avec un joli petit talon voilà un escarpin façon d'un gris et j'ai payé la paire huit euros 39 c'est même pas le prix d'une paire de pantoufles alors là ok je suis shoes addict ça on le sait mais huit euros 39 vous vous rendez compte une paire de chaussures j'achète passons maintenant chez kiko alors kiko vous rentrez dans le magasin forcément vous achetez quelque chose comment dire bon c'est fait exprès c'est un peu obligé donc voilà j'ai craqué alors en fait au départ j'y suis allé pour acheter ça un pinceau spécial pour vous savez pour faire le floutage sur les yeux alors j'avais pas de pinceau flouteur et j'en voulais un depuis longtemps et celui là est un peu particulier il est à la fois flouteur et biseauté donc il est un peu résistant un peu dur ce qui permet de faire la banane parfaite sur l'oeil donc ça chez kiko le pinceau flouteur biseauté je vous le conseille c'est le numéro 59 le brush pour les yeux numéro 59 ensuite j'ai craqué pour un produit pour les lèvres c'est celui là voilà je vous le montre d'un peu plus près alors je l'agite un petit peu mais je le ferai après vous voyez il ya des petites paillettes en fait c'est un liquide vous allez le voir ici c'est un liquide et il contient des paillettes alors il faut l'agiter avant de l'utiliser et lorsque vous l'appliquez sur les lèvres ça fait vous voyez je vais vous montrer là la petite roulette tourne et applique le produit sur les lèvres ça va sécher très rapidement et vous laissez juste quelques paillettes et donnez vous savez du bombé aux lèvres c'est parfait pour l'été sur n'importe quel rouge à lèvres vous ajoutez ça et vous avez un petit reflet irisé magnifique dans les promotions chez kiko j'ai trouvé également ceci il s'agit d'un rouge à lèvres mat pour les lèvres voyez comme celui là voilà et je vous fais un swatch ici c'est un joli marron glacé qui va être parfait pour cette saison et pour terminer chez kiko ce sont les rois des vernis à ongles alors voilà j'ai craqué pour ces deux là celui là est un glitter métal vous voyez c'est un violet rose pailleté enfin voilà tout ça pour l'été ça va être parfait et celui ci s'appelle un pastel métal c'est un beige métal il n'y a pas 50 solutions donc ça ça va être parfait pour cet été pour terminer ce big hall primark alors là j'ai pas acheté grand chose finalement vous allez le voir j'ai trouvé des choses que j'ai l'habitude d'acheter et d'autres bas évidemment qui m'ont sauté aux yeux c'est comme ça qu'on va dire je crois que chez primark quand on débarque là bas il ya des choses qui vous saute dans les mains qui vous saute aux yeux c'est terrible alors première chose que j'ai acheté ce sont des petites chaussettes vous savez ces fameuses petites chaussettes invisibles dans les chaussures de sport ou dans des chaussures un petit peu montant j'ai acheté celle là et celle là celle ci un peu plus échancré et en matière en coton et elles sont toutes les deux en coton d'ailleurs ce sont des chaussettes qu'on utilise vous savez pour mettre avec des baskets les fameuses chaussettes invisibles celle ci j'en ai déjà je les ai déjà essayé et celle ci en plus vous savez un peu de silicone derrière pour éviter que la chaussette ne glisse donc parfait elle coûte pas cher 3 euros les trois ici avec le silicone et là 4 euros 50 les 1 2 3 4 5 paires ça vaut rien j'en ai tout le temps ça c'est l'achat de base chez primark pour continuer chez primark j'ai craqué pour des pinceaux ils ont des pinceaux vraiment pas très cher et pas de quoi s'en priver alors vous avez vu ces fameux pinceaux un peu brosse à dents qu'on retrouve un peu partout sur les réseaux en ce moment là j'en ai trouvé deux pour 5 euros alors je vais vous les montrer parce que dans l'emballage ça brille on ne voit rien donc vous en avez un comme celui là vous voyez c'est une petite brosse à dents qui sert à faire quoi le trait d'eyeliner ça va être pratique j'espère ça va être pratique j'essaierai et je vous dirai si ça me convient ou pas et vous avez un deuxième pinceau c'est un pinceau flouteur vous voyez les deux petits pinceaux ici pour l'eyeliner et ici le pinceau flouteur donc je vais essayer j'ai jamais essayé des pinceaux de ce type là et je vous dirai si ça me plaît toujours dans les pinceaux un petit set de pinceaux de voyage qui coûte 4 euros avec vous voyez tous ces pinceaux en format mini avec le petit emballage je viens comment dire le petit tube pour tous les ranger dedans et qu'ils ne s'abiment pas pendant le voyage donc ça ça me dépannera toujours à toutes celles qui sont accro aux parfums victoria secret voilà ce que j'ai trouvé chez primark alors là il y en a trois un qui s'appelle bombshell vous voyez je l'ai déjà pas mal utilisé je vais vous en reparler un qui s'appelle love et l'autre qui s'appelle girl crush voilà donc trois petits parfums à 2 euros 50 et alors le bombshell et bien c'est pas compliqué il y en a un chez victoria secret qui s'appelle bombshell et voilà c'est son petit frère comment dit-on un dupe c'est ça je crois que c'en est temps et bien maintenant nous allons passer à ce qui m'a coûté un peu plus cher chez primark deux petits craquages en bas vous le voyez depuis le début de la vidéo c'est cette liquette cette chemise liquette vous voyez avec des dessins comme ceux ci voilà j'aime beaucoup avec les épaules dénudées enfin pile ce que j'adore je peux la porter en demi saison avec un pantalon en jean par exemple dessous ou alors cet été sur les maillots de bain elle va être parfaite j'adore la couleur et toutes ces broderies oui ça coûte un peu plus cher c'est 20 euros chez primark mais enfin ce genre de vêtements à 20 euros c'est vraiment pas cher et dernière chose pour laquelle j'ai craqué j'en voulais une depuis l'été dernier la serviette ronde et en plus que j'ai trouvé exactement celle que je voulais la serviette ronde pastèque alors je sais pas vous mais moi j'en avais envie d'une mais ça coûtait à chaque fois une fortune et là 20 euros la serviette ronde ça y est j'ai ma serviette ronde pour cet été maintenant il s'agirait que le soleil se décide à rester et que je puisse en profiter non mais c'est vrai quoi moi je veux aller baigner maintenant j'habite dans le sud ça sert à quoi voilà j'espère que ce hall primark kiko et lidl vous aura plu vous voyez des petits coups de coeur des choses très intéressantes à trouver c'est vrai que quand on rentre dans ces magasins on est toujours tenté par quelque chose si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air et abonnez vous ça vous permettra de savoir quand je mets de nouvelles vidéos en ligne je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye coucou les silver que des c'est mal mis tout ça allez magali habite toi correctement nous revoilà aujourd'hui pour un bi lorsqu'on se maquille et voilà s'affiche le camp mais qu'est ce que c'est ce truc donc démaquillant tu as intérêt à marcher sur le waterproof je vais y arriver je vais craquer je raconte n'importe quoi des fois cet homme c'est un je vais y arriver à toutes celles qui sont accreux accreux n'importe quoi comment on peut être accreux quelque chose accreux 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 bon allez ça suffit j'espère que cette vidéo hall primark kiko lidl vous aura plu finalement ce sont des noms tout courts c'est peut-être un signe primark lidl kiko lidl kiko 4 lettres primark 6 lettres non c'est pas le compte c'est bon ah non c'est pas ça c'est pas la bonne émission c'était quoi que je voulais dire maintenant j'ai oublié quelque chose je crois c'est et enfin on like et on s'abonne j'ai les noms de celles qui suivent bon allez comme l'habitude la vidéo de la miniature vous commencez à avoir l'habitude et même je me suis rendu compte lorsque je n'ai pas le bêtisier à la fin maintenant vous le réclamez voilà finalement je suis contente ça me plaît bien au moins on s'amuse un petit peu à la fin de la vidéo c'est pas si mal bon maintenant la miniature ah je fais tout tomber le bouchon est tombé alors bon chel ce gel douche à l'ananas c'est juste une tuerie et alors ma petite serviette ronde je l'adore qu'en pensez vous ça vous plaît bon allez je vous fais des bisous ciao